Dans cet épisode... Oh là, ça glisse ! Des constructeurs de l'extrême... On décharge la bête ! Une maison de rêve dans l'Alberta... Saleté ! Donne du fil à retordre à Béat. Stop ! À Williams Lake... Vous le voulez ce week-end ? Crétin ! Les Jeux du Canada d'hiver approchent. On le vole. Le nôtre ? Et Peter est dans une forme olympique. Pas plus bas ! Ça en fait du bois. Joël est parti acheter du bois. Et manque de se retrouver à l'eau. Pioneer fabrique les plus belles maisons en rondin du monde. Elles sont bâties sur le chantier de l'entreprise... Avant d'être démontées puis remontées... Là où le volent les clients partout dans le monde. Personne d'autre ne sait faire ce qu'ils font. Voici... Les constructeurs de l'extrême. Salut Béat ! Salut André ! Prêt à partir dans l'Alberta pour nos gagnants à la loterie ? Ouais ! J'espère que leur chance déteindra un peu sur le chantier. Pete ! Quoi ? On peut discuter ? Non ! Tout va bien ? T'as l'air énervé. Pourquoi c'est toujours Joël qui part acheter le bois ? J'aurais bien besoin d'une petite pause. Faut toujours que tu pleurniches. On va tirer le prochain achat de bois à la courte paille. Ça te va ? Je commence. Oh mince, j'ai tiré la petite. Pour la chance, je repasserai. À plus ? J'ai toujours la poisse. Hey Peter ! Quoi ? J'ai des clients à te présenter plus tard. M'en fous. Amène qui tu veux, ça m'est égal. Voilà pourquoi je préfère envoyer Joël. T'es bien là ? C'est notre premier jour de chantier à Ponoka et le camion de livraison est pile à l'heure. Vous allez bien ? Froidement. Ravi de vous revoir. On construit une maison pour Brad et Amanda Kelly qui ont récemment gagné beaucoup d'argent à la loterie. Le premier camion est là. C'est bon ! On devrait commencer dans une demi-heure. Excellent. L'an dernier, on a gagné 18,5 millions au loto. On s'est payé un tracteur et une maison. Vous avez une super vue. On n'a pas choisi par hasard. Superbe. La maison des Kelly aura une superficie de 750 mètres carrés, 5 chambres, un salon panoramique et des tas d'angles pas évidents. Alors le chantier ne s'annonce pas de tout repos. Les demi-rondins en premier, Seth ! Ouh là, ça glisse ! On a démarré avec les murs de soutien sur une dalle hyper glissante. Si j'avais su, j'aurais emporté mes patins à glace. Et voilà notre première pièce ! Descends ! Une sur 1500 ! Pas vrai, Sergio ? J'ai trois des meilleurs monteurs de la boîte avec moi pour ce chantier délicat. Tom, Sergio et Seth. La vache ! C'est bon, Tom ? Ouais. T'as vu comme le gel fait briller le plancher ? Ça glisse. T'es aligné de ton côté ? Pas encore. Faut aller vers toi ou l'inverse ? Vers moi. 13 millimètres de trop. Vu la superficie de la maison et ses angles très spécifiques, dès qu'on bouge une pièce, s'affiche en l'air tout l'équerrage et il faut recommencer. Et là ? Un demi-centimètre. Toi alors ? Sur trois jours, je vais réceptionner huit camions de pièces usinées à monter, alors perdre du temps dès le départ, c'est vraiment pas l'idéal. Prêt ? Ouais. Alors ? Pas mieux. Mince. Faut plus le bouger. Tu me dis quand ? Encore un poil. C'est bon. Parfait. L'équerrage terminé, on a pu monter les murs en mode holiday on ice. Seth, on décharge la bête ! Viens me filer un coup de main. 8 mètres 70. Venez les gars. Peter, j'ai des clients pour toi. Voici Blaine Hedsby. Enchanté. Bonjour. Il travaille pour l'office du tourisme avec Clint Frazer. Salut Peter. Salut. J'ai tellement de trucs à faire que j'ai vraiment cru qu'André blaguait quand il parlait de nouveaux clients. Mais visiblement, il a dit ça sérieusement. Ils ont besoin d'un Porsche en bois pour les Jeux du Canada à Prince George. On attend 15 000 visiteurs, alors on voudrait une entrée qui en jette pour l'occasion. On se disait qu'on pourrait tendre des câbles entre les piliers pour suspendre l'enseigne. Cette entrée se compose de deux piliers en bois massif et d'une enseigne en bois tenue par des câbles. En termes de délai, on part sur quoi ? C'est là que c'est un peu chaud. C'est possible pour ce week-end ? Vous le voulez ce week-end ? Oui. C'est un contrat compliqué. Peter et moi venons d'apprendre qu'il fallait livrer très vite. T'as une équipe sous la main pour ça, Pete ? Alors, Peter ? Tu dis banco ou pas ? C'est jouable. Bon sang de bois. Adieu ma sieste. Merci, Peter. Merci. Voilà encore un délai bien débile. Mais les délais impossibles, j'y peux rien. C'est mon dada. Dave. Ouais. J'ai besoin de toi. Ouais. On doit construire ce Porsche d'entrée pour les Jeux d'hiver. Bon, là, ils veulent un câble. Mais moi, la ferraille, ça me gonfle. Moi, je construis à ma façon. T'as quoi en tête ? Une grosse poutre transversale pour l'enseigne. D'accord. Faut pas l'embiner. Commençons tout de suite. C'est sympa, celle-là. La longueur colle nickel. Passe les élingues. J'arrive avec l'engin. Tout est bon. J'ai une grume de la bonne longueur. Ça commence trop bien. 4,60 m de long. Non, attends. C'est l'écart intérieur. La vache. J'ai mal lu le plan et en fait, je me suis basé sur la distance intérieure entre les piliers. Comme ils font 90 cm de diamètre au sommet, ma poutre dépassera pas plus que ça. Ça nous fait que 40 cm. Ça va ressembler à rien. Crétin ! Et en plus de ça, je casse mon casque. On va jamais y arriver si ça démarre comme ça, nom d'un chien. Tiens, j'ai une idée. Bien vu. Et voilà. Une fois de plus, c'est pas mon jour. Comme d'hab. Ce serait sympa que ma poisse me lâche un peu les baskets. Pouvez-en un autre. J'entends rien. Ça va ? Salut Travis. Salut Joel. T'es en retard ? La barge est là, c'est nickel. T'étais censé être là il y a deux heures. J'ai essayé. T'es venu à pied ? Non, mon vol a été retardé. Je suis au bord de la rivière Fraser à Mission pour acheter du bois chez Travis Aubrey. Scott était ici à l'heure et il m'a acheté toute la barge. Scott achète du bois pour en faire des poteaux électriques. Il m'a piqué ma cargaison. T'as pas besoin de toutes ces grumes brutes, elles ont des formes uniques, c'est de l'art naturel. Ouais, mais ça fait des bons poteaux. J'aurai une autre barge pour toi dans 15 jours. Trois heures de retard sur mon vol et la cargaison me passe sous le nez. J'ai besoin de quelques grosses pièces, Travis. Ce bois n'est plus à moi. Faut en parler à son nouveau proprio. Scott, on peut s'arranger. Mon opérateur machine n'est libre que demain, donc je peux pas bouger le bois. Si tu te sens, je peux te laisser prendre ce dont t'as besoin. Scott m'autorise à lui prendre deux douzaines de grumes. Mais comme aucun ouvrier ne travaille le week-end, je vais devoir choisir les grumes, traverser la rivière avec et les déposer sur la berge. J'ai jamais piloté ce genre d'engin. J'ai pas le choix. Je te suis. C'est parti. Je flippe un peu. Ce vent est dingue. Je suis sur le chantier de Brad et Amanda Kelly à Ponoka, dans l'Alberta. Encore un peu. L'entrée de la cuisine est un super assemblage en queue d'arrondes. Pas mal. Une des pièces uniques de la maison est un comptoir massif qui donne à la fois sur la cuisine et sur le salon panoramique. C'est bon. La pièce pèse une tonne, alors autour du comptoir, on va monter deux gros piliers de maintien sur lesquels on posera un énorme linteau décoré pour consolider le tout. Il faut le ramener un peu par ici. La première étape consiste à centrer le comptoir pour séparer la cuisine et la grande salle. Stop. Stop. Encore un peu vers moi. Attends. Nickel. Nickel. Stop. C'est bon ? Ouais. Baisse un peu. La jonction des trois pièces au sol dépend du linteau transversal qui vient s'emboîter dessus. Bon. Attends. Enlève tes mains. Sergio, laisse pas traîner tes mains. C'est bon. Stop. Ça dit quoi, Tom ? On n'est pas droit. Mince. Mais le linteau et ses deux piliers ne sont pas alignés. J'ai foiré mes côtes ou quoi ? Vous décalez de ce côté. Ouais. Mince. J'ai placé le comptoir 7 centimètres et demi trop loin dans le salon. Je prends la masse. L'ensemble comptoir et piliers pèsent 2 tonnes et le seul moyen de déplacer la structure est d'y mettre des coups de masse. Encore 5 centimètres. Encore 2,5. J'aime pas trop faire ce genre de truc en présence des clients. On en est où, Sergio ? Encore 1,5 centimètre. Ça va. C'est bon. On est dedans. Cool. Bon, on essaye. Gaffe à vos doigts. Ça dit quoi ? Descends un poil. C'est bon. Parfait. Le linteau est posé. Les clients sont contents, mais pas autant que moi. La masse, ça va un moment. On en voit. Voilà la pièce, Sean. C'est le parterre. On soulève à 3 ? 3 ! Oh la vache ! Attends, pause. J'ai un délai super serré pour fabriquer un Porsche en bois massif pour les jeux d'hiver. C'est plus facile, là. C'est bon. C'est Sean qui va m'aider à fabriquer et détourer l'enseigne. Appelle si t'as besoin de moi. Pas de soucis. Je découpe des sections dans la pièce qui sera posée sur les deux piliers massifs. On est censé livrer ce boulot demain, alors on peut pas se permettre de perdre du temps. Pour un projet du district régional, j'ai l'homme qu'il vous faut. C'est Peter. Eh, Peter ! Salut, patron ! Ça va ? Tu te souviens d'Alrichmond ? Brian est là avec le directeur du district de Caribou, mais j'ai pas le temps pour les mondanités. Quoi de neuf ? Al a un travail pour nous. On voudrait un Porsche en bois pour notre pavillon des jeux d'hiver. Il en faut un second. C'est une blague ? Ma foi ! Je sais que vous attendez du monde, mais je dois déjà terminer cette commande. Peter, ce type de projet, tu sais que je ne peux le confier qu'à toi. J'ai pas quatre bras. Qu'est-ce qui leur prend à tous de vouloir des Porsche subitement ? André m'a présenté des clients hier, et aujourd'hui tu débarques avec Al. C'est qui le patron ici ? C'est moi. C'est ta priorité, j'ai besoin de toi sur cette commande. Point final. On est tous occupés, mais il n'y a que Peter qui soit capable d'honorer ce contrat. J'ignore comment, mais je vais trouver. Je compte sur toi, Peter. Pas de soucis. Je me retrouve avec deux clients sur les bras qui veulent la même chose. À plus. À plus tard. Au boulot. J'essuie. Impossible de faire les deux en une journée. C'est de la pure folie. André, ramène tes fesses sur le site et magne-toi. Un problème insoluble, solution inventive. Je suis inventif, ça tombe bien. C'est quoi l'urgence ? Brian a un autre client qui veut un Porsche encore plus travaillé. Comme celui à l'entrée de nos bureaux ? Exactement. Si ça colle, on n'a qu'à le voler. Le nôtre, tu veux dire ? C'est une montagne de bois. Si tu veux, je te dépose et je pars à la pêche. Tu viens avec moi, je flippe trop. Je suis venu acheter du bois sur la rivière Frazer chez Travis O'Brien. Bon sang. Donc, ça doit aller là ? Oui, de ce côté, dans l'eau. Quelqu'un a acheté la cargaison avant que j'arrive, mais accepte de me céder 24 grumes si j'arrive à les décharger tout seul en une après-midi. C'est vachement haut. J'ai jamais conduit une de ces grues. Faudra que tu m'aides. J'ai piloté des tractopelles, mais rien de cette taille. C'est flippant. Installe-toi. Fais ta prière. Marche avant, ici. Va pas trop près du bord. Pas besoin de le dire. Je bosse au bord d'une barge à 10 mètres au-dessus de l'eau. Bien, avance un peu. J'étais un peu nerveux. Tout doux à partir de là. Ne casse pas ma machine, sinon tu la payes. Si le tas de bois s'effondre, il emportera la machine avec lui par le fond et nous avec. Ne les laisse pas tomber, hein, Joel ? Allez ! Ramène vers toi doucement. Voilà, nickel. Touche pas la cabine. Fais gaffe ! Mince. C'est bon, j'ai pris le coup, je crois. On dirait pas. Désolé. Ouais. Ne lâche surtout pas ta charge de cette hauteur. Qu'est-ce que tu fous ? Pardon, désolé. Alors, écoute ce que je te dis. Elles sont restées collées ? Ouais. T'as du bol. Descends doucement. Laisse pas le poids nous emporter. Je peux lâcher ? Vas-y. Ouais, bien joué, mec. Manipuler des grumes avec un engin pareil n'est pas facile. J'espère que la suite le sera plus. Bon boulot. C'est notre pièce la plus tordue. Je parie que vous l'avez choisie pour la pièce réservée aux adultes, hein ? Eh ouais ! Sur le chantier des Kelly dans l'Alberta, on s'apprête à poser le dernier linteau du premier niveau. Vas-y, descends. Encore un poil. Nickel ! Super. Admirez un peu la bête. À présent, on passe à cet incroyable pilier central qui trônera dans la grande salle. C'est la clé de voûte de toute la toiture. Pose-le à plat, pile au milieu, et puis on le relèvera. Rien de tel qu'un levage énorme au coucher de soleil. On y va ? Deux tonnes, c'est une broutille, non ? On doit lever cette pièce en prenant soin de ne pas abîmer les belles stris naturels à sa base. Décale un poil la tête, Tom. Alors on utilise des chevrons de 10 sur 5 comme levier. Mais le pilier est tellement lourd que les chevrons pètent comme des brindilles. Pas mal. Tout doux. Le mieux à faire, c'est encore de passer des sangles et d'ajuster la position d'où on est. Au milieu du pilier, une encoche doit accueillir le chevron du plancher. Gary, j'espère que ton plancher tiendra. Mince. Ça va ? Pas si facile à faire avec une pièce de cette taille. Les gars, tirez un peu par là, ok ? Nickel, comme ça. Encore un poil. Voilà, on est bien. Je vais pouvoir. Attendez. Il pivote un poil, là. Vache. Les deux pièces refusent de s'imbriquer. Tom, tu peux aller chercher le chevron de 120 ? Je vais faire levier à mon niveau. Merci. Avec le soleil qui se couche, le temps presse. On est trop loin. Mince. Mais le pilier n'est pas d'aplomb. Tu sais quoi ? On va devoir bourriner. Pose comme ça. On va y aller à la masse. Pour le remettre d'aplomb, on doit ressortir la masse. Ce pilier central soutient la structure du toit. On ne peut pas se manquer. Attendez un peu. C'est bon ? T'es en bas, ouais. Faut encore taper un petit coup. Alors ? Ouais. Ça vient. Encore un coup. Stop. Superbe. Parfait. Allons chercher les entretoises pour que ça ne bouge pas dans la nuit. Brad et Amanda ont l'air aussi épuisés que nous, mais j'espère que le résultat leur plaît. En voilà un bel arbre. Il est magnifique. C'est une pièce unique, ça. Un tronc pareil, ça court pas les rues, croyez-moi. Allons manger et boire une bière. Ah, ben ça, c'est pas de refus. Ça tangue ! Je suis chez notre fournisseur Travis avec son capitaine Brett. Cet achat de bois est une véritable mission. Accrochez-vous ! Les grumes ont été vendues avant mon arrivée, mais l'acheteur m'a autorisé à lui en prélever deux douzaines. Si j'arrivais, elle est déplacée moi-même. Alors ? Il y a un ralenti ? Ici, point mort, et là, les gaz. D'accord. L'étape suivante consiste à pousser les grumes sur l'eau avec leur dozer. Là, t'avances, et là, tu recules. Le dozer ne se dirige pas comme un bateau classique. L'hélice est à l'avant et ça rend la navigation délicate. T'es sûr que ça ira ? Tu vas super doucement. J'ai le mal de mer. J'ai eu du mal à aller simplement tout droit au début. T'as l'air de galérer. Merci pour ton soutien, Travis. Va récupérer celle dans le coin et pousse-la par là. D'accord. Va pas là-dessous. Bon. Tu veux nous décapiter, Joel ? Fais gaffe. La vache, c'est pas facile. T'y a. Pousse l'ensemble. Tout en finesse. Ouais, t'es bon là. Excellent. Bravo, Joel. 12 grumes de côté, encore 12 à rapatrier. Je dois accélérer la cadence si je veux pas dormir sur l'eau. La nuit tombe. Qu'est-ce que tu fiches ici ? Je prends des idées pour mon projet. Je veux refaire le même. À cause de Brian, j'ai pas un, mais deux porches d'entrée en bois massif à livrer demain pour les Jeux du Canada d'hiver. Peter, tu retournes au chantier. J'y vais de ce pas, t'inquiète, je gère. Impossible de tenir un tel délai. Alors j'ai eu l'idée de l'année, et c'est un coup de génie. On va d'abord s'amarrer là avant de bouger quoi que ce soit. Je te suis ? Deux élingues à l'avant et on soulève. D'accord. Allez d'accord, au boulot. Avec André, on va voler le porche des bureaux de l'entreprise pendant la pause déjeuner de notre cher patron. C'est parti, on a deux heures. Magnez-vous les gars. Pour pas perdre de temps à tout démonter, on veut tout lever ensemble. Tu peux pas raccourcir la sangle ? Occupe-toi de ta machine. On veut emporter toute la structure supérieure sans les piliers, telle qu'elle, sans la démonter. Stop ! Vas-y ! Mais ça fait un sacré poids. On doit pas être loin de 3 tonnes et demie. Tout doux ! Si on égratigne cette structure, Brian va péter les plombs. Je sors un peu ? Non, non. Dis-donc, c'est pas trop dur de bosser tous les jours avec un génie comme moi ? Allez, descends. Stop ! Ça prend plus de temps que prévu. Recule un poil. Stop ! Arrête ! J'y vois rien. Recule un peu. Mais si on abîme son bébé, Brian Senior va nous tuer. Attends, descends. Non d'une pipe. Je sais pas ce qui est pire. Possez avec toi ou te voir aux commandes de ce truc. On a bien failli se manquer. Si on s'en sort, c'était mon idée. Si ça foire, on dira que c'était la tienne. Attends, tout doux ! Baisse ! On est dingue ! Si Brian nous voit, vous allez me voir détaler en vitesse. On est bon, vieux. Allons-y. Bien joué. Brian ne devrait pas tarder à revenir. Soyons prudents. Je rêve ou quoi ? Nom d'un chien, c'est quoi ça ? Pas besoin de chercher le coupable bien loin. Peter ! Encore des gros engins à me présenter ? Tu veux sortir tes grumes de l'eau ? Ça fait deux jours que je suis à mission pour acheter du bois. Je commence à être à la bourre. Voilà la bête. Elle te plaît ? Je sais pas si c'est la proximité de l'eau, mais j'aime pas ça. Je dois sortir deux douzaines de grumes de l'eau avec cet engin avant que l'ouvrier de l'acheteur débarque et emporte tout. Allez, monte à bord et essaie. C'est les mêmes commandes ? Non, rien à voir. Travis n'a pas plus d'expérience que moi sur cet engin, mais il veut s'assurer que je ne casse rien. C'est super bas. Ouais. Cet engin ne m'inspire pas confiance parce que j'opère depuis la berge et je dois baisser le grappin tout en bas pour sortir le bois de l'eau. Commence par une petite grume, d'accord ? Je vois même pas ce que je fais. Non, arrête. Je sens qu'on penche. T'as pris deux grumes. Arrête ou on va basculer. Ah ouais ? Une grume à la fois, c'est plus prudent. Allez, recommence. Et suis mes conseils cette fois. D'accord. Ferme doucement les mâchoires. Super. Oh ! J'ai fait quoi ? Je te jure, je me tiens prêt à sauter à tout instant. Alors, la laisse pas retomber dans l'eau cette fois. Pose-la doucement puis ouvre le grappin. Super. Bravo. Ralentis, vieux ! Je veux prendre la grosse, là. Je l'ai. Tu l'as, Dieu merci. Arrêtons les frais. Ça marche, les gars ? Ouais, et toi ? Vous m'impressionnez. Vous avez frôlé le désastre une ou deux fois, mais sinon, chapeau. Si Scott est sur le site, ça veut dire que son opérateur ne devrait pas tarder à débarquer. Faut encore charger des grumes. Et après, ce sera bon. Tu maîtrises les chargeurs ? Super. J'ai encore un truc à faire, faut que je me bouge. Fais en sorte d'être à l'heure la prochaine fois, mec. T'es dedans, Tom. C'est notre deuxième jour de chantier pour les Kelly dans l'Alberta. Aujourd'hui, on s'attaque au montage des montants des baies vitrées du salon. Soulève un peu la pièce, qu'on voit comment elle se comporte en l'air. Cette partie de la façade se compose de deux énormes pièces posées sur le plancher. On lève. On est alignés. Un peu plus vers moi. Stop. Ouais, les mecs. Une pièce est posée, à la suivante. Allez, on lève. Stop, les gars. Arrêtez tout. Faut ressangler, il est de biais. On doit poser les deux pieds de niveau pour qu'ils coulissent bien dans les encoches de leur base. Sinon, ça ne passera jamais au niveau des joints. Faut rajouter une élingue sur le pilier le plus haut, je crois. On retente le coup. Magnifique, là ! Parfait ! Comme un gant. Bien joué ! Franchement, cette manœuvre est la plus problématique de tout le chantier. Les deux pièces de façade sont reliées par un linteau à mi-hauteur. C'est une vraie galère à insérer. Il faut d'abord écarter les deux piliers pour que le linteau passe. Je l'appelle la pièce prise de tête. Le vent a l'air de vouloir nous aider. Ça tourne là-haut. Attention à la tête ! Je vais juste l'avancer un chouïa pour voir. Non, 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 c'est pire. Allez, donne-moi juste 5 centimètres. Si je ne parviens pas à obtenir un jeu de 5 centimètres pour le linteau, ça ne passera pas. Saleté ! Je suis en train de me dire qu'on devrait peut-être fabriquer vite fait un cadre de bois pour poser le linteau dessus et libérer la grue. Vise dans le plancher. On a décidé de poser des soutiens sous le linteau pour libérer la grue. Elle nous permettra de jouer sur un des hauts piliers des montants pour trouver l'espace qui nous manque. Allez, lève ! Tu peux encore un peu ? Je veux sortir le pilier de la queue d'aronde dans lequel il est enclenché. Avec du bol, il laissera pile poil l'espace nécessaire pour placer cette saleté de linteau. Tu comprends pourquoi c'est la pièce prise de tête, Sergio ? Oui. Encore 10 centimètres, mec. Entre saleté. Ouais, ça vient. Redescend le pilier. Encore un peu. Et voilà. Tout est aligné par chez moi. Maintenant, il faut remettre le bazar en place. Tom, t'as une sangle orable pour la passer autour du pilier ? Une fois les pièces correctement emboîtées, il faut faire revenir l'ensemble du mur vers l'intérieur de la pièce pour que tout s'encastre parfaitement au bon endroit. Encore. Parfait. On a fini juste à temps pour que Brad puisse admirer l'avancée du chantier. C'est tout ce que vous avez fait ? On a posé la pièce prise de tête. Ah, d'accord. Ah, c'est super beau. T'as déjà conduit ce type de chargeur, Joel ? Non. On est deux. Super. Bon. Je suis avec Travis, notre fournisseur de bois. J'étais venu acheter deux douzaines de grumes et j'ai fini par passer deux jours à piloter des engins. Lève. Bien. Envoie un peu les gaz. Doucement, surveille tes arrières. Mec, t'as vu l'appel à ta droite ? T'as pas dedans. Tu t'en sors bien, mais ralentis un peu. Je dois me dépêcher de placer les grumes que j'ai choisis près de mon camion avant qu'un autre acheteur arrive et me pique mon engin. Ralentis un peu, Joel, c'est... Oh là ! Essaie de m'écouter, j'aimerais finir la journée en entier. Je vais doucement. Tu penses pouvoir les poser sans les défoncer ? Bon, d'accord. Pas question de finir avec des grumes abîmés après deux jours de galère, alors autant écouter Travis. Passes en marche arrière. Descends ton godet et recule. On commence à voir la fin, vieux. Tant que j'ai pas encore une nouvelle machine à piloter, ça me va. Bascule un peu le godet vers l'avant. Ouvre les mâchoires. Devine quoi ? Je crois qu'on a fini. Bon débarras. Pile dans les temps, Scott vient d'arriver pour récupérer mon engin. Ça s'est bien passé ? Ouais, tout est bon. C'est fait. Avec quelques frayères. Quelques-unes. Qu'est-ce que c'est dur de déplacer 24 grumes ? Je tire mon chapeau aux types qui font ça tous les jours. Bon, je vais à la pêche. Je peux venir ? Je pense qu'on a besoin d'une pause, toi et moi. Un poil plus haut. Voilà, comme ça c'est bon. André et moi sommes sur la grand place de Prince George en Colombie-Britannique. On monte le premier de nos deux Porsches destinés à accueillir le public des Jeux d'hiver. Les billets doivent venir ici. On avait un délai tellement serré que je n'ai pas eu d'autre choix que d'emprunter l'entrée en bois massif de nos bureaux. Attends, je pose une corde. Si on égratine cette entrée, je préfère repartir vivre en Suisse plutôt que de revoir mon patron. Pivote un poil. Descends. Doucement. Descends. Stop. Baisse doucement. Baisse. Nickel. Mon Porsche emprunté est prêt à remplir sa mission. Vous en pensez quoi ? Ça me dit quelque chose. Ah bon ? Oui. Je ne peux pas mentir à Al. C'est un client important. La bonne nouvelle, c'est qu'il est en place. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il ne pourra pas y rester. C'est une location ? Oui, je l'ai piqué devant les bureaux de Payoneer. Il a fait une super affaire. Vous l'avez volé chez vous pour le mettre ici ? Emprunté, disons. Si je ne le rapporte pas, je perds mon job. Bien joué. Merci, profitez-en. Tu as réussi. C'est magnifique. Baisse encore un peu. C'est bon. C'est le troisième jour de notre chantier à Ponoka. On a attaqué le dernier niveau de la maison des Kelly et on doit poser trois pièces immenses. Un peu vers l'arrière. Nickel. Les deux premières sont les demi-fermes qui se rejoignent au sommet du pilier central. L'ensemble forme une ferme qui fait toute la largeur de la maison. Il manque environ un centimètre et demi pour être d'aplomb. Dedans. C'est bon. La troisième est la panne fêtière qui relie le pilier central à la ferme du Grand Salon. Tom, t'es prêt ? Ouais, vers moi. Stop. Deux centimètres et demi vers toi. D'accord. Oula, je le sens venir. Cette pièce pèse deux tonnes deux. C'est la plus lourde de tout l'édifice. Fais descendre jusqu'à ce qu'on frôle le prochain trou. D'accord. Dis-moi quand arrêter. Stop. Je suis bon. Descends encore. Deux secondes. Oh mince. On va pas pouvoir l'enclencher tout de suite les enfants. Je suis facile à 5 centimètres de mon trou de ce côté. Deux chevilles sont parfaitement alignées au trou, mais pas la mienne. Est-ce que ça bouge par chez vous ? Ouais. Mince. On doit poser la fêtière du Grand Salon, mais le trou de la cheville censée s'enclencher au niveau du pilier central présente un décalage de 5 centimètres. Chope le gros treuil manuel et passe les sangles autour du pignon de la façade. À la jonction ? Ouais, c'est ça. On va tout faire venir d'un bloc. D'accord. Le seul moyen de récupérer ces 5 centimètres, c'est de treuiller toute la façade du salon pour l'incliner vers l'intérieur. Tire un peu. Tire un peu. C'est bon ? Ouais. On est alignés, les enfants. Parfait. C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Terminé. Plus que la 1500e pièce à poser, Sergio. Heureusement que cette dernière pièce est moins problématique. C'est juste un modeste chevron. Il faut fêter ça en chanson. Ça suffit, je crois. J'ai hâte de voir ce que Brad et Amanda pensent de leur future nouvelle maison maintenant que la structure est montée. J'adore cette vue sur le grand salon panoramique. Ouais, c'est génial. Avec les grandes fenêtres, vous aurez tellement de lumière à l'intérieur. Vous savez, ce pilier central que vous avez choisi sur notre site, il est presque unique. Je l'adore. Mais ma pièce préférée, c'est le poinçon suspendu de cette ferme-là. Oui, c'est vraiment beau. C'est beau. Et voici le côté bar de votre super comptoir. C'est superbe. Merci, c'est vrai. Cette maison est une œuvre d'art. J'en ai toujours rêvé. Oui. Merci. Bonne continuation. Merci. Merci à vous. Je me vois presque déjà dedans. La structure est montée et on passe à l'étape suivante. Envoie le second pilier. On est toujours sur la grande place de Prince George pour installer le second Porsche en bois massif. Laissez pas traîner vos pieds, on va lever. Parfait. Martin, t'as du ruban adhésif avec toi ? Descends. Celui-là, je l'ai vraiment fabriqué pour l'occasion. 10 centimètres. Encore un gros centimètre. Descends un peu. Quand j'ai rencontré les clients, ils voulaient que leur enseigne tienne par des câbles ridicules. Moi, je déteste les câbles. Alors, je leur ai confectionné une jolie poutre sculptée avec amour. Un peu vers moi. Lève un peu. Nickel, baisse. C'est bon ? Ouais. Mais cette pièce transversale alourdit beaucoup la structure. Alors, pour équilibrer tout ça, j'ai pensé à un joli banc en contrefort. Surprise. La classe. Chapeau. Ce banc, il a une de ses allures. C'est pas tant pour eux que je l'ai fait que pour empêcher le tout de basculer. C'est trop bien. Génial. Mais qu'importe, c'est moi le héros du jour. Je savais que ça aurait de la gueule, mais pas autant que ça. Les câbles ? Quel câble. Cette entrée est magnifique. Vous n'êtes pas droit à lever encore. Non, plus bas. Plus haut. Bon alors. Quel farceur. Quand on leur a dit qu'ils n'avaient que cinq jours pour tout faire, ils ont un peu paniqué. Mais je savais qu'ils en étaient capables. Encore bravo pour le boulot. Merci. Chapeau. Merci. Ça rend trop bien. On se boit une mousse ? Je dis pas non. Depuis le départ de l'équipe, les fenêtres et la toiture ont été posées. Les encadrements en cuivre rentrent super bien. J'adore la grume suspendue du fronton. Elle est énorme. Dès qu'on entre, on remarque le pilier central, qui monte jusqu'au fêtage du toit. Notre joli comptoir pour le petit déjeuner. Il en jette, hein ? J'adore cette partie au cœur de la grande pièce. Les bois qui dépassent sont tellement gros, ça impressionne. Quel cachet ! Ouais. La rambarde en fer forgé pour la partie nuit. Ça fait un beau contraste, fer et bois. L'escalier est magnifique. Le pilier au milieu, c'est Béat qui l'a choisi. On dirait un cactus saguaro. La partie nuit se compose de quatre chambres, deux salles de bain, une buanderie, un salon et on a une superbe vue. J'adore les formes et la couleur caramel de ce pilier. Ses vrilles sont majestueuses. J'adore cette pièce. On a laissé carte blanche à Béat parce qu'on savait que ce serait beau. On l'a laissé faire. Chaque pièce de bois est unique. C'est merveilleux. J'aime le côté rustique d'une maison comme ça. C'est chaleureux et convivial. J'en avais toujours rêvé. C'était le moment où jamais. Le rêve d'une vie. Bien joué, Béat ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada